Je voulais juste vous poser la question, en tant que DRH dans nos entreprises, on est actuellement dans une époque où on vit énormément l'incertitude et où on a besoin d'apprendre à nos collaborateurs à manager l'incertitude et à supporter des changements de capes réguliers, des moments d'incertitude. Tous les jours, on va au boulot, il y a d'incertitude parce qu'il y a des choses nouvelles qui nous arrivent. Donc, pas question par rapport à l'œuvre que vous avez faite. Quand vous avez accepté, quand vous êtes arrivé ici, comment vous vivez ces moments d'incertitude en tant que peintre ? Et autrement dit, est-ce que vous avez déjà préparé déjà en amont la toile que vous nous présentez ? Comment vous réagissez face à l'incertitude ? Attendez, Isabelle. Alors, Isabelle et Loïc et Claude. Alors, Isabelle, Isabelle, Garche, vous avez écrit Loïc d'Israël à 7 siècles, sous la boulette de Claude Beaudot. À vous, Isabelle. Nous sommes une équipe. Et de Lille Beaudot. On ne peut pas avoir la dernière question. On se donnerait la question de savoir, mais cette question d'inspiration, cette question de la vision, celle qui nous agite aussi, quand on est dans nos entreprises. Donc, là, vous êtes devant votre toile. D'où vient votre vision ? Comment ça me convient ? Enfin, voilà. C'est une question toute bête, mais c'est une vraie question. Allez, on lui a une réponse de première. Et je vais la main pour ceux qui veulent poser les suivants. On vous écoute. Ça va bien, vous aussi. Croyez-moi que la certitude, là, ici, avec le plancher, j'ai fait la non-d'habitude, c'est pas du coup évident. Donc, ce qui est intéressant, c'est justement la certitude. C'est évident que votre présence, ça chante pas et ça chante, bien sûr, ça chante sur l'ensemble et je réagis, je réagisais, je sens mon action. C'est la première question. Chante mon cap, je préfère pas dire qu'il est constant, parce que si on sait où on va, c'est pas d'être intéressante. Ce qui est intéressant, c'est vraiment plus, c'est ce qu'il a entendu. Est-ce que j'ai bien une bonne lune ? Pour la première question, ça marche. D'accord, je crois que j'ai une bonne lune, c'est 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 une bonne lune. Je pense que c'est une bonne lune, c'est une bonne lune, celui que j'ai fait là. j'ai changé l'entreprise c'est ça j'ai changé le tableau j'espère que vous pourrez au moins c'était à la fin alors la deuxième question d'inspiration c'est un bon moment puisque le fait d'être ensemble il y a des raisons qui passent certainement il y a fait sûr que c'est la crise qui se passe entre vous et que on ne souhaite pas que vous s'étonne et je réponds très précisément c'est un peu en soi on peut très bien faire un projet d'esquise qui sera bon au matin donc je suis créé en confiance ce soir je suis créé en confiance dans ce processus c'est cette affectation c'est ce que je me trouve c'est vraiment sympathique et je vous fais le choix d'un conduit pour me faire en plus est-ce que j'ai entendu ? encore autre chose ? je suis créé en confiance oui de vous comment ? comment ? si vous avez un bon public je crois le seul de mon public ça peut être c'est qu'il est ainsi les conditions à son carrière il y avait plus de nous là ? non il y a une même responsabilité que pour ma carrière pas du tout psychique mais physiquement la stabilité de ça qui a l'air d'une d'un sénant et d'un trait même de servitude elle présente un petit danger un petit danger de l'incentration l'aspiration l'aspiration qui fait l'alcool dans l'incentration qui fait l'alcool dans l'incentration dans l'incentration que vous allez faire ça en l'honneur et les lignes en tant qu'il y a eu un qui est la seconde qui a l'impression réunie qui s'en en l'honneur et qui s'en restituent l'émotion c'est l'incentration il n'y a pas d'inspiration pure il n'y a pas d'inspiration pure bien sûr il était évident enfin je parle du monde le spécialiste est énorme sur le massage non c'est vous le spécialiste non non il n'y a pas de 10 des services dans le massage et les évidents de ce travail réservent beaucoup plus à l'incentration à une à plusieurs utilités à une démange c'est un grand en réponse à ce de la qui quand est-ce qu'on sait que c'est fini ? vous êtes parti quand est-ce que l'oeuvre est terminée quand est-ce que je me posais la question pour regarder parce qu'on était extrêmement bien restés on passait à certains endroits et quand est-ce que ça y est on ne touche pas plus on ne touche pas plus pour te laisser tant de souper je vais te poser une question c'est bien Jean-Claude Caron pour votation de Pierre-Debré j'ai eu toute chance ce soir je suis bien entouré mais on est tous bien entourés bien évidemment l'heure de cette soirée et on parlait d'incertitude de certitude et avec mon voisin on me dit non mais finalement il doit être les partis indiens tu avais un truc blanc bon on ne sait pas d'ailleurs faire face à ce truc blanc il met toute la couleur tu as fait face et je trouve que tu donnes de la force parce que tu es parti d'une poêle blanche tu as fabriqué quelque chose qui fonctionne qu'on aime et en bonne fois ça nous donne de la force ça veut dire que face à l'inconnu face à l'adversité on peut inventer on peut trouver en ce moment et je pense que c'est un peu une leçon libre pardon c'est un peu d'Iran mais voilà merci Noël et alors la troisième question c'est pas celle qui sait donc Sandra a fait le lot de trois et n'hésite pas à laver les mains contre les marques et le revoir alors je ne sais pas si cette voile a déjà un titre si c'était le cas qu'elle n'en avait pas je proposerais assez simplement soirée de fin d'automne à Utania soirée de fin d'automne à Dauphine et que cette voile puisse faire le tour du monde donc avec ce titre je ne sais pas et qu'on revienne peut-être dans six mois dans un an avec un bon succès alors quand est-ce qu'il n'est jamais dit quand est-ce qu'il n'est jamais dit quand est-ce que en particulier dans le domaine des sentiments dans le domaine de l'art il y a peut-être qu'il y a peut-être une certaine attitude pour ce qu'il y a peut-être une certaine chose qui revienne et ça ne me trompe où il faudrait ça peut-être une hormone d'une gravité pour dépasser cette notion de dire c'est l'international je ne sais pas à vous parler parce qu'il n'y a pas de survie à ce bout d'un tas je n'en peux pas je n'ai pas de survie j'ai envie de se dire vous c'est là une première question par rapport à les tableaux sur les plus figuratifs où une fois qu'on a repris dans le domaine il n'y a pas de vue il n'y a pas de vue il n'y a pas de vue d'un moment il n'y a pas de vue d'une émissée qui est destinée ça y est on a tout le coup d'album d'exprimer à travers cet abeo on a des mis sur la toile et on s'est prêt c'est prêt à être exposé à être on n'a jamais entendu le jeu de chacun plus conscient de dire que j'ai fait des choses de bien ou de très bien et dans un temps de l'identité volontairement et c'est le jeu que j'ai accepté que vous jouez entre la terre et entre la terre c'est un moment en agissant c'est vous qui finissez le tableau parce que quand on dit c'est pas fini le tableau il est clair que même cette vidéo c'est bien une bagarre ou à la bouche narrative des téléphones il n'est pas fini donc il n'y a pas le commentaire qui a précisé c'est tout à l'heure le regard bien sûr des spectateurs et j'espère qu'on va parler de quelques exemples de ce qui est suivi là pour l'instant on est sur le sol on n'est pas on n'est pas en créant ce que j'ai pensé ce dont vous avez parlé je trouve qu'on a à peine commencé tant qu'il n'y a pas la parole qui m'accompagne et tous les paramètres qui sont autour de lui et c'est un peu d'un défi qui sont infinis c'est une notion de plus en plus inquiète alors après les oeufs et les oeufs et les réponses je suis désolé je suis désolé et celle de Patrice Ficelle qui vous donnait déjà un titre la question suivante ah oui c'est aussi une réponse qui s'en a dit ok j'avais pas pensé jusqu'à présent à quoi avez-vous pensé vous ? à rien de tout ce qui a été dit parce que je reviens à la première question que je mène ici ou dans l'atelier ou comme on l'a vu tout à l'heure parce que on a fait un autre comité que ce qui s'est arrivé et que j'allais apparaître dans un bateau avec le maire ça fait ça fait une tâche dense très intéressant mais ce qui est intéressant surtout c'est comme je le disais là c'est de ne pas 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 je ne sais pas je sais pas aussi parce que vous participe pleinement vous participe à l'expérience si c'est un petit peu un petit peu ici c'est Marcel attention votre air il y a aussi alors vous avez apporté les éclairages que vous souhaitiez donner on passe sur une autre série pour les sens c'est vos super lumières dans le sein très bien alors je m'ajoute François de Schemacher et Nathalie Gato et un plan parce que c'est 3 je m'ajoute 4 je m'ajoute je m'ajoute je voulais vous poser une question vous allez commencer à répondre est-ce que les 280 yeux qui sont en face de vous ont influencé votre votre et effectivement on a souvent l'image de l'artiste un peu seul devant son paysage devant son modèle et là est-ce que voilà cette salle a fait quelque chose en fait et l'a influencé oui la deuxième question je pense je dirais que ça fera il faut croire qu'on l'a influencé bien par vous parce que j'avais posé un peu une question de ce type mais en nuançant la manière suivante apparemment vous avez réalisé cette oeuvre en 25 minutes il a du sonner moi je n'étais pas grosse non 25 minutes bon voilà 25 minutes pendant tous les temps j'étais aussi intéressée à savoir quelle influence tous ces yeux qui vous ont regardé et aussi toutes ces tensions cette attente générale a eu sur votre créativité mais en complétant d'une autre manière aussi on vous aurait donné 25 minutes en vous enfermant dans une pièce en vous disant voilà vous avez 25 minutes pour nous créer quelque chose et vous nous apportez le résultat ça revient un peu au même mais est-ce que le résultat aurait été totalement différent un peu différent voilà est-ce que vous aviez quand même pour ce soir une sorte d'inspiration ou est-ce que vraiment l'influence de tous ces yeux qui vous ont regardé dans ces 25 minutes a été déterminante et Nathalie le tour au Mediago à vous et Nathalie c'est la série des questions sur l'influence je pense parce que la mienne elle est une femme d'influence elle concerne celle de votre épouse que l'on a vu plusieurs fois intervenir au Président et ma question c'est quelle route joue-t-elle est-ce que c'est votre manager est-ce que c'est votre service recherche et développement ou est-ce que c'est votre coach plus simplement ou votre inspiratrice voilà je vous dis vous êtes comme chez vous vous faites ce que vous voulez je vous remercie très vite parce que ça commence à chaud c'est parce que il y a raison moi ça me dit on est une fois pas tout le temps c'est c'est les yeux peut-être il y a plus important je suis désolé pour tous et autres mais c'est peut-être les yeux qui peuvent m'apporter quelque chose maintenant par attention dans l'inspiration l'influence etc c'est le temps que je suis là je n'ai aucun recul je veux y voir vous savez que je me mets en place si je contrôle un petit peu mais on en parlait tout à l'heure à propos des fresques et des peaux du jic c'était avec le ou des fresques du jic oui enfin où j'étais un bafond aussi haut que ça sur un échafonnage à faire quelque chose que j'avais certes beaucoup préparé et quand le commentaire là je suis dans le sujet mais ce que vous racontre aussi me disait est-ce que vous croyez que ce sera bien si je pensais que ma mariée ne me faisait pas bien je ne vous la montrerai pas et je ne voudrais pas perdre mon temps dans la main je pense aussi que je ne vous le ferais pas trop donc les yeux d'un autre groupe avec qui on avait 48 jours sur l'heure là c'était des petits conseils qui ne sont pas secrets qui ne sont ni managères d'un coach coach à la gueule si vous voulez je ne sais pas non c'est que aussi je ne sais pas si c'est la télé dans la présentation mais nous avons travaillé à 4 mai comme des musiciens donc c'est plutôt dans ce domaine là ça c'est une autre question à laquelle vous m'entendez qu'est-ce que vous entendez par équipe ça c'est un binôme c'est en entretenus c'est un travail d'équipe c'est un travail dans lequel on associe des compétences des aptitudes qui ne sont pas forcément les mêmes et qui permettent d'avoir un regard croisé en fait différent et justement d'enrichir un projet c'est une très bonne appréciation vous avez l'enjeu des questions vous avez dit l'équipe j'en pensais plus dans je prends au hasard les cultures les paix les samoules l'émane les hôtels les bavés dans une cour d'une arbre de textile on a mis quelques exemples parce que c'est quelqu'un de sujet là nous en binôme nous faisons le travail d'autres équipes d'autres compétences d'autres des artisans et vraiment des équipes les fresques dont j'ai parlé tout à l'heure se trouvent entre le deuxième et le carrière des fleurs et alors on va dire on va faire ça et le plafond on va dire pour dessiner un arc-en-ciel au plafond un arc-en-ciel à la rue duquel parce que c'est des fresques qui sont dans la révolution et j'appelais ça les saisons de la liberté et la tour de la liberté de la liberté je ne suis pas dans le petit j'ai mis six saisons et donc là on a du médaille là-bas là aussi du bronce on a des grès devant le feu c'est plutôt ça que j'appelle le travail d'outil disons c'est une je crois qu'on avait déjà un petit peu parler tout à l'heure en disant que il n'y a pas que les yeux il n'y a que vos yeux il y a notre inspiration il y a un moment qui passe sur les tous les là c'est on est pas obligé on est de notre la gré il est content de l'être et je pense que oui bien sûr ça va influencer s'il fallait dire 55 ans ce serait possible à enfermer dans pas dans l'occurité même si ça il y a des artistes qui font on se trouve que ça aurait été très 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 différent puis je l'ai très bien sûr on ne se trouve pas pas sur le rame de la vie l'influence des yeux c'est une question entre les deux je crois que tout le monde est un thème si la grande est une question besoin d'être précisé oui François de chez Vacker vous demandez si vous enfermez pendant 25 minutes vos porte-parole je vous enferme derrière dans les cuisines pendant 25 minutes est-ce que vous sortez d'un autre chose il n'y avait que des colonels ou des maraîchons ça sera une chose très très tronche mais la question est beaucoup plus intéressante il y avait exactement profond que on n'est pas super fière parce qu'on voit en ce moment justement les solutions des trois dernières questions et ça sera ma réponse vous ne pouvez pas vous avez le tronc fait c'est le rempli oui alors fait un tronc pour les deux autres réponses précédentes donc l'autre pour lui l'autre et l'opposé exact de travailler totalement en liberté je serai capable de dire c'est mieux ou plus intéressante ou tout ou pas que ce soit il faut tout confirmer on est très sûrement en faisant ce trophée d'abord parce que ça viendra plus quelques mois pour vous l'apercevoir sur la main de la main je pense que c'est un travail très musieux ça sera un travail c'est un travail de de longue année qui est une fusion de matériaux qui est aussi bien c'est bronze ou qui est quand même super moi je trouve que j'ai été bluffé quand il a sorti ce exécutant Stolini l'en vient par il avait préféré de prudence l'année dernière Je pense que Paul-Olivier, vous qui avez reçu l'innovation RH l'année d'avant, vous êtes jaloux ? Parce que le prix de l'innovation RH au RSE était aussi de la pâte de Noël et de Clotide-Pasquet. Alors je ne vous surprendrai pas en vous disant que ça c'est plus difficile à faire que la toile. Parce que là il ne faut pas se planter, parce que l'on le connaît, pas nous. Mais d'autres qui ont dit, ah mais sur la mer le bleu il n'est plus l'oranger, il n'était pas comme ça, etc. Bon enfin c'était quand on travaille le matériau, le matériel cernique, l'or qui est posé dessus, qui est très difficile. On a fait des heures baissées pour arriver à le fixer. Et en plus il y a de l'or. Oui, il y a donc un peu lourd que ceux qui font ça. avec le risque que vous soyez important, que ça reste là, celui qui se passe quand j'ai l'air fastement, et donc le but de la grève. Donc c'est des dévices complètement différents. Merci, Noël. Alors une dernière série de trois questions avant que vous repreniez la pâte. Alors il y a Laurent, je crois qu'il y a la jambe de ceinture, et Olivier, vous n'avez pas la question qu'à me faire. Vous qui êtes le manager en titre depuis ce matin 0 et 9. Il l'a, il l'a. Seigneur, alors est-ce qu'on est bon ? Alors Laurent, moi ma question elle concerne votre improvisation et le rapport à la performance. Parce que nous dans l'entreprise, on est souvent, pour nous la performance c'est surtout la préparation, et il n'y a pas beaucoup de place à l'improvisation. Et vous, on a le sentiment qu'au contraire, la performance vient d'abord de l'improvisation et qu'après, on retravaillerait pour peaufiner, mais que le premier jet n'a pas eu besoin de préparation. Est-ce que je peux le trouver à l'instant ? Comment ? Bonjour. Je vais vous laisser ce que vous voulez. Oui, allez-y. C'est une partie de la réponse. Je vous écoute. Comment ? Je vous écoute. Moi j'ai terminé, donc je voulais savoir ce que, enfin voilà, dans le rapport entre la performance de l'artiste et la performance de l'entreprise, est-ce que, qu'est-ce que vous conseilleriez de faire par rapport à ce constat que... Bon, c'est le vélo qui s'enlise dans la main. Alors... Merci bien. Merci. Je t'en voudrais. Je t'en voudrais. Je t'en voudrais. Alors, nous allons avec Claude Nommier. Moi j'ai pas vraiment de questions à poser à... Vous êtes auteur-réalisateur. Voilà, mon cher Noël, on se connaît depuis 20 ans déjà avec. Et ce que je trouve assez étonnant ce soir, c'est qu'il y a un lien plus qu'étroit avec vous tous. Parce que ce qui anime Noël, c'est l'humain. Et vous, vous managez l'humain à longueur de temps. C'est-à-dire que vous essayez de déceler ce que l'on ne voit pas chez l'humain. C'est ça qui est important. Et chez Noël, ce qui est important, je trouve ce qui est beau, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il y a une oeuvre qui est totalement en permanence en mouvement. Et depuis 20 ans que je le vois s'exprimer, j'ai l'impression de voyager, de marcher dans la lune, dans la vie. C'est assez incroyable. Parce que si vous regardez dans toutes ces oeuvres, quelle qu'elle soit, même la cigale, on a l'impression qu'elle va s'envoler. C'est-à-dire que ça continue, ça ne s'arrête pas au cadre du tableau. Ça va au-delà de ça. Et votre travail, à vous, c'est ça. C'est d'aller au-delà de l'apparence d'une personne qui vient vous voir en disant « je veux travailler pour vous, chez vous ». Et c'est ça qui fait la force de votre travail. C'est d'aller au-delà de ce que vous voyez, de ce que vous sentez, c'est de déceler ce que vous ne verrez jamais chez quelqu'un. C'est ça qui est important. Et Noël, donc je ne trouve que ce mélange. Ce soir, j'avais un peu d'impréhension en arrivant. Ce soir, puisque j'ai participé modestement à l'installation, en disant « waouh, ça va être... » Ils vont être costumés, cravatés, ça va être... Ça ne change pas ce qu'il y a dans le cœur. Alors, votre question... Et puis, au fil de la soirée, je vois les gens se détendent, se poser des questions. Et j'ai l'impression que vous vous posez à vous ces questions et non pas à Noël. Et c'est ça qui est très bien avec Noël, c'est qu'il y a un vrai échange. Jusqu'à présent, nous, on pose des questions et Noël répond. Oui, mais... Jean, Jean de Sola, Voxalto, Voxalto... Tout à fait, vous voyez que vous êtes complètement acquis à Noël facile, je comprends très bien. Je n'ai pas tenu les groupes de votre question, mais vous avez gardé les détails à Noël. Je vais tâcher d'être un... Allez, Jean, t'allez, t'as fait... La signe, il a... Bien. Et là, il y a une abstraction... Chère Noël, pour moi, on est à 4-5 jours où, qui qu'on soit, on va fêter Noël. Et pour moi, c'est une excellente représentation de Noël. Que pensez-vous ? Je vous ai des trois questions avant de reprendre la patte, mon cher Noël. Si vous le désirez. Oui, mais je peux le prendre dans des heures, sans doute. Non, mais comme le tiers, c'est... Bon, je dis à Claude... Je dis à Claude, tout fait, vous mettez la piste. C'est une... Ah oui, ça m'a fait une vidéo, moi. Mais derrière, pour attendre, vous allez voir ce qu'il y a, c'est la petite. Donc, j'apprécie beaucoup. Et je pense que c'est une excellente réponse qui... Donc, je partage le sens de... de mettre en commun, dans le meilleur sens, le terme. Je peux le dire. Improvisation, performance. Vous, dans l'entreprise, êtes-vous obligés de la former, je pense ? Non, je pense que c'est vrai. C'est l'intréance humaine, non ? Sauf que... Oui, l'ascension, peut-être, du temps, peut-être, pour l'artiste, d'être apprécié par ses peines, revenu par ses peines, en plus, je sais pas comment ça. C'est un autre société en ça ? C'est aussi beaucoup ça ? Moi, ce que je suis en particulier, c'est la réponse, c'est qu'on travaille avec des chers d'entreprise, parce que je trouve que... On a parlé d'une création de locaux, par exemple, une très grosse entreprise, ça se traite au plus haut niveau. En tout cas, ça se décide au plus haut niveau. Et on s'est souvent ressenti, ce que disait... Je crois que la question... Je crois que c'est la question... en suivant, c'est de... Je peux voir, je peux souligner la détente de... je suis obligé, de... 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 Je crois que ça me change les dossiers. C'est ça que j'ai l'écouté souvent, souvent, à l'écouté. Et écoutez également du dossier. J'ai l'écouté à l'écouté. J'ai l'écouté à l'écouté à l'écouté. J'ai l'écouté à l'écouté à l'écouté. Oui, je répète la question. Ah oui, c'est... Voilà, pour moi, on a déjà quatre-cinq jours de Noël qui conçoit la société. Pour moi, c'est une excellente représentation. Maintenant, qu'en pensez-vous ? Je suis un second, c'est pas en effet. Ça va quand même passer à l'écouté. Et... Je suis un second, c'est pas en effet. Je suis un second, c'est pas en effet. Je suis un second, c'est pas en effet. Je suis un second. Bon, ben ça, vous avez... Vous n'avez qu'à vous mettre sur les mains. Alors... Non, mais ça, les goûts et les couleurs, on cherche à mettre... Alors, troisième série de questions. Troisième série de questions. Vous avez goût et les couleurs, on n'est pas là-bas à discuter. Olivier Adomino, Philippe Bajoux, et puis... Et Laurent Fatton. Allez, Olivier Adomino. Allez, la meilleure question du senior manager est comme ça. Merci, Guylain. Je n'ai pas la pression. Donc, quand on va, on va voir cet après-midi, vous m'avez... Elle dit, voilà, c'est ça, on va dire. Très beau aussi. Et on va parler de la performance de l'artiste, de l'entreprise. Elle dit, trouve une question intéressante pour ce soir. Donc, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est spontanément, c'est Steve Jobs. Alors, Steve Jobs, c'est un entrependeur et inventeur américain qui est cofondateur de Apple. Et Steve Jobs a souvent été qualifié de visionnaire. Il a, entre autres, dirigé même des studios Pixar et participé au Walt Disney. Il a tout pour lui positionner un peu et ses produits à la pointe des technologies, en prévoyant les tendances du marché, mais aussi en les créant en termes d'innovation et de style. Sa philosophie consiste à positionner son entreprise et ses productions à la convergence de l'art et de la technologie. On dit bien, justement, sur la performance de l'artiste et de l'entreprise. Steve Jobs est littéralement entré par le design et considère que la beauté et la simplicité sont de l'absolue priorité. Donc, on a tous avec nous un iPhone, un iPad, un Mac. Et je pense que beaucoup de gens ici présents qui ont acheté cette folie-là l'ont acheté aussi parce que le design ne leur a plus, parce que l'outil correspondait parfaitement à la technologie en termes de simplicité de l'artiste. Donc, j'en reviens à ma question, Doha. Merci d'avoir attendu. Aujourd'hui, est-ce que le sens artistique de Steve Jobs, qui se manifeste par une qualité de design souvent copiée mais jamais égalée, explique le positionnement de l'entreprise Apple qui, en 2012, était l'entreprise la plus profitable au monde. de l'entreprise et de l'entreprise et de l'entreprise et de l'entreprise. Je suis l'association de l'Unpeuil. Je vais vous en prêter la question déjà. Parce que j'ai été peut-être révolué à cette question. Je vais vous en prêter là. C'est là que vous avez dit. C'est au moment de la question. Bon, je vais vous en prêter. Alors maintenant, vous avez fait l'exercice. Vous pouvez retourner les tableaux au Pierre Noël. Et on va passer la parole à Philippe Rajou de La Poste pour sa question qui précèdera, si elle ne veut pas, à l'European Camp. Philippe Rajou, La Poste l'enseigne. Bien bonjour, Noël. On vous sent en totale empathie avec les femmes et les hommes. on vous sent aussi en total empathie avec votre environnement puisque vous utilisez ou vous avez pratiqué de nombreuses formes d'art ces formes d'art vous procurent j'imagine du plaisir et l'empathie c'est aussi du plaisir et parfois de la douleur et moi ce que j'aimerais savoir c'est quel est le moment où vous avez ressenti en pratiquant votre âge et avec quelle forme d'art le plus de douleur et le plus de plaisir merci merci pour cette question tout en créant de savoir l'artiste lui tant qu'il peut engager tout soi-être c'est ce qui est écrit sur le fronton de l'artiste je pense que c'est assez juste et ça arrive pas bien parce qu'on dit je me semble tenter de le dire sur le sujet grave et profond il n'y a peut-être pas de création sans difficulté, il n'y a pas de création sans souffrance quand il n'y a pas de l'artiste ça vient peut-être facile, ça vient peut-être très simple à faire mais je pense à un musicien qui a la peur d'avoir fait ses gammes et ses arpeges, ses exercices pendant des heures, 5 ou 6 heures tous les jours il n'y a pas de souffrance là mais la souffrance, telle que vous posiez la question elle semble être dans l'acte de perdre, par exemple, l'acte de créer et on a souvent ce qu'on pense souvent dans l'idée de l'incompréhension l'artiste, quelque part, on l'a compris donc c'est pas l'humorité, un marginal et par rapport aux familles, par exemple, on appelle, on a passé ça, on a l'état il se rendu, on se rendu, on se rendu, on se rendu, on appelle ça j'allais jusqu'aux agressionnistes, bien plus loin donc la souffrance, bien, c'est signe de la difficulté de réaliser une œuvre aux difficultés de l'œuvre, on peut bien remettre pour la curiosité, on ne l'a trop fait mais il y a même des créations beaucoup plus importantes qui en surface, en visibilité, on l'a reçu sur les autoroutes, dans toutes propensions grappées une exposition dans une graphique, c'est des centaines de visiteurs dans un musée, c'était des milliers, je pense sur un lieu public comme ça, c'était des millions donc, dans la plupart, on ne voit rien du tout on voit un vaccin, c'est un vaccin et du contact, quelquefois, affichant sur le livre-là de l'exposition, c'est difficile le pire, c'est une souffrance, c'est un petit peu beau pas que dans l'acte de faire, c'est une angoisse de ne pas aller au point qu'on a pu fixer qu'on a pu se fixer, qu'est-ce qu'on voudrait faire et puis, de prendre la sanction du public qui est parfois négativement Merci Noël Alors, Laurence Malcorpi va poser la dernière série de trois questions vous reprendrez, si vous le direz, vous vous remettrez au travail parce que là, vous êtes proposé et nous aurons après la dernière surprise que je vous ai réservée Alors, Laurence Malcorpi se réserve énormément, on vous écoute, Laurence Je ne vous connaissais pas ou très peu donc je suis très intéressée par tout ce qu'il vous avait dit et je suis très touchée aussi par la sensibilité qui sort de ce tableau J'ai été aminée avec une idée que l'essentiel de vos œuvres était dans une rayon de bleu ce qui n'est pas tout à fait vrai mais néanmoins, je voulais vous poser la question de ce bleu que dites-vous de ce bleu qui apparaît tout au long de votre travail et en particulier ce soir ? On s'en fait des psychanalignants néanquistes et comme le verre bleu, je trouve que ça, c'est un idéal je trouve que, même si c'est une des guillemets, des bleu verre Peut-être qu'une autre référence complémentaire, c'est que, selon la couleur complémentaire qui montre le tout sonné ici elle fibre bien musicalement, en fait, le bleu et c'est peut-être la raison principale mais ça, ça en fait, il y a trois et je suis sûr que ça vous satisfait Merci d'avoir tout ce que vous voulez proposer vous pouvez continuer à compléter Et après, j'ai des choses à vous dire Oui ? Je vous remercie ? Oui ? En fin 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 ? Alors, là ? Moi j'aimerais bien te poser des questions Oui, oui, on arrive avec le micro vers vous C'est intéressant ! Ça concerne le retour de nos stigmes, non je n'ai pas ça ! Moi je me pose une question, c'est finalement, nous sommes sur les matières vivantes et vibrantes dans les ressources humaines ? Et vous savez, dans les entreprises, par rapport à la performance, vous avez parfois un chef derrière vous, ou un codi, ou un président qui vous presse Alors, elle n'est pas encore finie cette toile, alors t'en es où ? Et t'es sûr que vous avez mis cette bleue ? Et disons, ce grill, elle n'est pas un petit peu trop présent, etc. Et finalement, si on veut bien traiter l'humain dans l'entreprise, il faut avoir une part de recul et une part de... enfin, en tout cas, rester connecté à ce qui se passe autour de soi. C'est-à-dire que cette performance, cette structuration un peu oppressante, un peu stressante de la performance, elle peut venir nous intoxiquer et nous empêcher de faire correctement notre méthode, de nous occuper du vibrant dans l'entreprise. Alors moi, ma question, ce serait, comment est-ce que vous faites, vous, pour rester dans les bonnes vibrations, justement, et ne pas vous faire polluer par un environnement qui pourrait vous empêcher, finalement, d'exercer complètement votre art ? C'était une question de QIOPEC, la chère AXS. C'était une question intéressante et importante. On a tous compris depuis tout le moment que l'idée de l'humain et l'agitation de l'humain, et cette toile d'éco-prétexte à en parler, la question de ce qu'on découvre, ce qu'on ressent, est apporté à un sujet qui est, je pense, plus sensible, ici, et que c'était un point de départ et non pas à l'adressement. Je pense qu'on est tous d'accord pour le bien-dessus, je pense qu'il y a une question qui n'a jamais été désormais. Par contre, je vais être très sérieux par la question, c'est qu'il y a une intérieure, une intérieure, une intérieure, qui est sensible et vibrant, je vois qu'il y a le simple, le vrai, il y a le simple qui n'a jamais été désormais plus, qui a donné la vie, qui a donné la vie, c'est pareil, c'est pareil. C'est pareil. Je n'ai pas besoin de gens, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. J'ai dit rien à occuper de moi, alors je pense s'occuper des autres. Je vais essayer d'apprécier le bon choix. Je vais essayer d'entendre une musique de lecture. Je pense que finalement, c'est la lecture de la chrétienne, c'est un problème. Merci, Doré. La question du point de vue, la question du regard, d'où regardent la chrétienne ? Et c'est l'essentiel ? Moi, j'ai regardé me trouver, donc je ne voyais pas tellement ce que je faisais. C'est vrai que j'ai besoin de vos yeux, de vos pergues. Et vous, de côté, surtout à l'extrémité, ce n'est pas le point du terme. Qu'est-ce qui a fait, entre la première et la dernière version, qu'il y a eu ce sentiment de malaise ? Qu'est-ce qui a fait, entre la première version et celle-là, on a eu un sentiment de malaise ? Non, il y a eu trois versions, on peut dire. Et puis, la première, je ne sais pas qu'ils sont dans deux ou dans, je pense que c'est un temporel. Il y a un premier galo d'essai qui est le sourd en parachute dans la commune. Et puis, après, on se rattrape un peu. Bon, il y a des amicites qui ne changent pas la vie. En plus, j'étais d'accord avec ce que vous avez dit. Je veux dire, j'étais d'accord, je voulais que la réponse vienne de vous. Pour une fois, il n'y a pas de moi. Voilà, comme ça, tout le monde a raison, c'est bien. Il y a aussi, je ne sais pas ça, pour un sentiment personnel, on a la sensation aussi d'unicité. Est-ce que, enfin, c'est aussi l'acte de création, l'acte d'amour ? On a le sentiment que quand c'est unique, là, on revient sur quelque chose. Et effectivement, on a cette perte de quelque chose d'instantané, d'unique. C'est peut-être ça le malaise aussi, à un moment donné ? Je ne dirais pas le malaise, je dirais incertitude. On en a parlé tout le début. Mais de quoi parlons-t-on ? Du tableau ? Il y en a trois maintenant. Donc, il faudrait que c'est vraiment au creux, au bien d'autres sujets. On se dépasse. On croit que c'est simple. Et puis l'art, c'est compliqué. Noël, vous ne le savez peut-être pas, si vous n'avez pas regardé le site, mais il y a une surprise qui vous attend, puisque la dernière question, vous allez avoir le temps de y réfléchir, c'est vous qui allez la poser à la DRH tirée au sort. Alors, Noël, quelle est la question que vous n'avez jamais osé poser à la DRH, que vous oserez ce soir lui poser, et que vous aimerez entendre de sa part comme réponse ? Alors, le temps que vous réfléchissez, je vais donner deux, trois news, et comme ça, ça va vous permettre de vous concentrer, comme l'artiste que vous êtes, sur la question que vous avez posée à Loïc Hisler, qui est de la SNCF. Ne lui parlez pas des trains carré-malheur, ni du nouveau TGV Barcelona. Sur ce, en attendant que vous recherchiez un grand succès grâce à votre participation et à votre implication à l'auditorium de TF1, grâce à la VR de Nantes-Maoulini, de Dallas, pour vous François Deschepacker, qui l'a bien rappelé par rapport à ce feuilleton, ou de Pierre Melon, qui fut à un moment problématique avec le charisme de cet homme qui a commencé une société à Marseille pour l'amener aujourd'hui à un groupe de 410 personnes. Alors, Norel, j'ai trop parlé, vous avez eu le temps de réfléchir. Quelle est la question que vous osez poser ce soir à Loïc Hisler ? C'est mieux avec le sang. Si j'étais venu postuler pour entrer dans votre société, vous m'auriez vu ? Je suis heureux jusqu'à votre connaissance, mais c'est pour qu'elle poste. artiste, on n'a pas forcément pas un moment, mais c'est pas forcément forcément des artistes. Je suis assez favorable à votre recrutement. Vous avez des prétentions ? Je n'avais pas d'autres, on ne peut pas savoir ce qui mentionne. C'est vrai ou c'est une légende ? Comment ? Ça tombe bien, je suis avec le monstre. Ça tombe bien à moi. Alors, pendant qu'on distribue le livre que nous avons le plaisir de nous offrir ce soir, Norel peut nous dire quelques mots pour finir son œuvre, pour vainquer l'occupation qui lui s'y a. Il y a beaucoup de questions qui n'ont pas encore été posées. Votre relation avec Gainsbourg, comment elle s'est faite ? Pourquoi vous avez brûlé vos toiles en fait ? Parce qu'un artiste, au lieu de brûler le toit, il ne peut peut-être pas être à nouveau sur la toile. Non ? Votre relation avec Gainsbourg, on a appris qu'on a été nés puisque vous étiez l'un et l'autre. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu des atouts de projus ? Parce que c'est quand même un type spécial, même s'il faut qu'il y ait une femme pour qu'il y ait une autorité. Je suis contenté de vous mettre à cela. Mais je peux faire une réponse qui dure une heure, ou une qui dure trois semaines. Il y a eu des films réalisés sur Gainsbourg. Le généralisateur a dit, et il faut que je tourne un peu plus lié, des séquences, et ça a été un peu plus lié, etc. Et il a dit que Gainsbourg a fait un point de plan qui aurait voulu être. Votre réponse ? Mais pourquoi vous voulez vos toiles ? Moi, c'est lui qui a voulu les étoiles. Et pour le fil de la question, pour ce part, on va vous dire que l'étoile est un grand réalisateur. Et moi, je ne pourrais pas habiter mon étoile. Ça vous ferait trop de peine, je pense. Si vous voulez les étoiles. Oui, il faut mieux les donner à des amis. Vous avez beau une conclusion, Noël ? Maintenant qu'on a une partie de votre jeunesse. Je pensais que vous alliez parler, je pensais que le thème, c'est qu'il y a avec votre fils, et donc, on a fondé un petit peu comment c'est un peu stratégique. Et je pensais que vous alliez donner un petit peu des conséquences ou des expériences que j'ai eues. Et moi, j'ai un peu de sa part, un artiste qui fait sa bâture, ça se laisse regarder, vous ne pouvez pas savoir où ça nous entraîne. Par exemple, entre autres, une sculpture, je ne sais plus l'année, qui fait 70 ans et après, on a été fini, terminé, sur le banc de l'automne, entre un celluleux, le président de la France et le préfet, je crois que c'est le préfet, le président de la société du groupe, et puis il a été fait la tournée de... une caisse de livres, en qu'elle regarde la même. Alors, je me dis, moi, je ne touche pas à la ma celluleux, en avant de la surprise, une autre fois, il y a juste une carte de jeu pour une société d'assurance, et puis on me dit, vous ne pouvez pas signer votre case. Pourquoi merci, il n'avait plus l'entraide ? On me dit, non, le directeur s'appelle Louis, on va essayer. Je ne suis pas avec lui, d'ici. Alors, j'ai essayé de me mettre, et puis, je vais de toute façon prenez mon style, ça ne m'a fait tort. Je me présente pas si les meilleurs, un jour, un maire, il me demande une tapisserie, je fais des projets, j'apporte des maquilles, il me pose des questions totalement agrissantes et incohérentes, inconférencibles. Au bout de cinq minutes, il y a encore un peu de telle qui dit, attention, il n'est pas très bien là. Genre, je ne sais pas, moi, c'est le point, ça ne vous plaît bien. C'est vrai. J'ai eu la même chose avec un directeur régional des services de l'île d'un parcours. Aussi, c'est, on a oublié la chose qu'après que j'ai fait une diète, pas possible, on ne peut rien rien. Un jour, un manque d'avion a ébrondé une série, qui venait d'être fraîchement posée dans un collège. Et la Côte n'était pas très bien prise. Et quand elle commençait à bouger, on s'est précipité, à les maintenir, j'ai demandé des matchs-là, j'ai eu, donc un peu ça tomberait, on les a sauvés. Ce que vous voyez, c'est le résultat. Mais ça se serait passé à un moment où on était pas là, il ne lui aurait plus rien. Un jour, j'ai eu question de travailler pour donner deux en la salle, que c'est un sable, la rive à l'école. On peut demander ce qu'il y a, c'est quelque chose très original, un livre ouvert, un côté, un sable de conférence pour l'ambassadeur, comme des pages, c'est très intéressant, et puis il s'en va, puis d'un coup j'avise sur la table où nous avions travaillé, à l'atelier, une sacoche, noire, que je connaissais pas le jour, j'avais un grand secret, secret absolu, secret défense. Le chiffre, pas d'être injuste, je suis commencé à... à très peur, qui m'a dit de l'école, j'avais ça très bien connu, je me disais, attention, il y a l'outil du temps, on va envoyer un chauffeur. Vous avez fait... Vous avez fait... Vous avez fait... Alors, j'ai demandé, on s'appelle justice, t'as prévenu, t'as invité, ou quoi que ce soit, mais ça se passait à l'arrange sur l'eau, il a inventé une artistique, un peu bien moitié de ce niveau, et puis on a... et donc avec une entreprise, et quelques compagnies, on l'a tendu sur le châssis, c'était très difficile, et puis on a reçu dans mes potes, après j'allais partir, on est... personne n'est là pour réceptionner notre ouvrage, c'est la région du chantier, puis on en s'en va, demain, on en s'y a, on regarde bien, tout ce qu'il faut, mais là, qu'est-ce que vous faites ? Ce n'était pas très sécurisé, pas très fermé, je me suis dit, mais j'ai le choix de redondir sur le banc, il y en a les justices, d'où les racontes de l'éternité, mais je n'ai pas vu tout un coup, parce que le chantier, comme ça, tout le fruit, il y a des tons qui... C'est le loco du banc, et ça tourne, et on a fait ce loco, au bilan, on a porté en état, vous savez, des tomates dix, qui ont été imposés devant tout l'état d'agent, président, Jacques Réonis, le directeur de l'Arcane, vous visitez là, 5 ou 6, nous avons vu, tous les qui y... nous... voilà, les ventiers, ils veulent le faire, on est assez fermés, avec toutes les plus grandes arches, que les 2,3 euros. Voilà, on... ce soir... Non, très vite, ça va, peut-être j'achète très vite, on me commande 800 mètres, OK, 800 mètres carrés ? Oui, ça n'a pas de rarte à nous. Non, mais il y en a un, c'est pour la ration humaine, les messieurs. On habite tous au bâle de fils. Et on parle sans les sucres sables. Et puis on dit, on va poser ça, parce que Jacques Bayou prend son avion pour la Chine. Donc, on va être tranquille, on va poser un pied, il va revenir, il a fait choisi sur le BDSM. Il rate son avion et il dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai jamais vu mon dessin, qu'est-ce que c'est que c'est nécessaire ? On remonte le dessin, on essaie de comparer une bouche sur un papier et une vraie locale. C'est le jour et la nuit. Il s'est fâché pour rouge, il a déjà qu'il y a l'avion sur le boulot, il est ressorti pendant trois jours. Moi, je lui suis dit, je le suivirai. Donc à la fin, je ne sais pas qu'il y a un boulot, il s'en est carré, bon, il va dire, ça c'est pas mal carré. Il y en a un autre qui s'appelait Lourdes, qui se croyaient, il avait un boulot, il a appelé un boulot. Il avait un petit dessin qui tombe et désamerté, le dessin s'appelait du 25 ans jusqu'à une primatisation. Et ce Maurice dit, le concilier c'est bien, mais il y a trop de ronds. Je lui ai ressorti l'histoire de Mozart, l'empereur Joseph II disant, monsieur Mozart, il y a trop de ronds. Il a fait un logo, il voulait tout changer, c'était des milliards de dessin. On a changé juste son papier en tête, on a fait le nom de l'autre. Pas rien de l'autre, alors ça c'est le nom de la fin. Et là, nous avons regardé, c'est Michel Boulot. Donc je suis dit, il y a des tons, 2003, 2011, on est là avec l'équipe, le tourner, et on est tous sur le tour du Férosi, sous le Réussi, sous le Réussi, dans la maison Radio France, les Camemberts, qui sont en train de retrapés, ils n'arrivent pas, ils sont très bons. Reconstruire, et on était là. Je vais vous poser à mes images, on est là-dedans, ici. Enfin, c'était beau, vous croyez sur un, ou pas ? Oui. Merci. Et puis, c'était bien, j'avais dit qu'il était appelé dans la mer, et tous les bureaux de Camembert, tous, sauf appeler le village de Bologne, c'est-à-dire, et puis à la force, on a trouvé de voir, c'était bien, c'était bien, on a la télé, ça sortait les images, on s'est très bien, et puis je suis arrivé, je suis le président, je l'ai pour envoyé rapide, je vous donne des excuses, j'ai laissé dans mon bureau à l'année. Il avait un petit peu de lâche, alors le dernier, voilà, pour la rue, c'était une sculpture dans une commune, on avait mis... Je n'ai pas vu, c'est-à-dire, c'est-à-dire, elle est là-bas. Parfois, on est pas sain, mais on est eue, et on traverse le toit, une maison de jeunes, c'est-à-dire, 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 une maison de vieux, je sais. Et puis alors, on va agrandir, on va récupérer le pièce, On met la structure avec une adresse, on la met dans zone 1. Elle est allée, très dangereux, dessus, ci, là-dessus. On met à l'avis. Chaque fois, il faut couper un petit peu à la base. Il faut souper. Donc ça, ça va être né. Et après, elle m'a dit, j'ai une idée. On va la mettre au siège, au siège, au siège, au siège. 100 internationales et toutes les gens. Vous suivez ? Oui. Formidable. Elle est toujours plus grande. Qu'est-ce qu'on va t'arriver ? Et ça se passe ici. Donc je vais agérer tout petit. Et le maire dit, maintenant, votre structure est au siège. Elle est restée. Applaudissements. Merci Noël pour cette soirée tout à fait exceptionnelle que vous avez fait vivre. Noël. Cette œuvre qui est en face de vous est à votre disposition, bien évidemment, chers amis. N'hésitez pas à prendre contact si vous le désirez, si vous le souhaitez. Noël. Noël n'est pas très loin et Noël Pasquier complétera bien votre hôte. C'est ouvert et c'est un peu le chemin que je souhaitais entreprendre avec vous ce soir. Voilà. Et pour terminer, si vous ne voulez pas, n'arrête pas à s'ilier, je... Je ne savais pas que je vous allais ce soir, mais à la fin, je ne suis pas appelé où je suis. Sur ce, n'hésitez pas quand même à la signer, cette œuvre. Parce qu'elle sera historique en tout cas, je vous rappelle rien. Et vu la vidéo, les photos et les questions, on se souviendra absolument ce bon moment, cet excellent moment que vous avez vu, avec votre sensibilité, la façon dont vous avez réagi ce soir quand même. Parce que, comme vous en disiez, que c'est l'œil de ceux qui regardent, qui font vos peintures et compagnie. C'est quand même très théorique et très encéphalique, j'allais dire. Mais c'est quand même vous qui avez réagi entre la première partie, la deuxième et peut-être la troisième de nous. Alors, nous allons vous remercier pour votre intervention, votre performance à Peuny, comme on dit ce soir, parce que ce n'est pas toujours facile. On serait à votre place, qu'est-ce qu'on ferait ? Même dans nos métiers, dans notre expertise, quand on doit se retrouver en face d'une haute assemblée, comment on réagit, comment on ressent et comment on réfléchit et comment on fait ressentir auprès des uns et des autres. Donc, sur ce, pour vous remercier d'avoir accepté ce challenge, d'avoir tenté d'écouter, d'entendre, de ressentir et de réfléchir, dans le sens rendre vis-à-vis de nous. On va vous remercier et vous applaudir. Et vous remercier à M. Basquiat. Applaudissements. 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 J'ai terminé en conversation, bien évidemment, avec un peu un côté cœur, Plotis, bien sûr. Applaudissements. Applaudissements. Et je n'oublierai pas, si ce n'est vos deux filles, bien évidemment, j'ai compris pourquoi leur fréneau a été représenté ainsi. Et surtout ce soir, Florence, qui vous assiste de très proche, M. Maître de conférence, ça vous change. Applaudissements. 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 ...